Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va réagir un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé là, qui disent que les supporters marseillais sont racistes. Donc ça c'est un truc franchement que j'arrive pas à comprendre. Voilà, je vous dis honnêtement. Certes, Evra, peut-être que le mec il a un peu déconné le supporter là. C'est un truc à ne pas faire. De toute façon, il y avait les caméras à Guimaraes. Donc le supporter qui a par exemple agressé Evra ou il s'est manqué avec Evra, et bien on le sanctionne, pareil. Je n'excuse pas Evra, Evra à 100% d'or. Mais après voilà, j'ai vu un peu Pierre Ménèse aussi là, qui dit que les supporters marseillais sont des fachos. Donc c'est quand même très très grave ce qui se dit là. De dire que les supporters marseillais sont racistes, c'est vraiment honteux de penser des choses comme ça. Moi j'ai grandi dans des quartiers, à l'Estac. J'ai grandi à l'Estac, il y avait des gitans, des arabes, des noirs, des français, de ce que tu veux. Il n'y a pas de racisme là. Ou vous allez dire que les supporters marseillais sont racistes. Vous êtes venus déjà au vélodrome. Est-ce que vous avez mis un pied au vélodrome, dans les virages ? Vous avez été dans les virages ? Non, vous n'avez pas été dans les virages. Dans les virages, tu as toutes les races de toute la planète. Jamais nous on va dire à l'Estac, il y a quelqu'un qui est raciste de vous. Donc Kerménez, mesure tes paroles, mesure tes paroles parce que c'est grave ce que tu dis. C'est très grave ce que tu dis, tu nous fais passer pour des racistes. Nous on est des racistes nous. Nous on est des racistes. En quelle année on est raciste ? En quelle année ? En quelle année on est raciste ? Comme le coup aussi pareil, Nabil Fekir. Nabil Fekir parce qu'il enlève son maillot. Tous les gens sont en train de lui cracher dessus. Et en train de dire, ouais Fekir, ce qu'il a fait c'est grave. Il n'a pas enlevé son maillot et quand Messi il marque à Bernabeu là-bas et qu'il lève son maillot et qu'il fait ça au Bernabeu qui s'élève avec son maillot enlevé là, personne ne parle là. Personne ne parle parce qu'il s'appelle Lionel Messi. Personne ne parle. Alors quand Nabil Fekir il le fait, tous sont en train de lui cracher dessus. Mais vous n'avez pas honte les gars ? Vous n'avez pas honte de réagir comme ça ? Je ne sais pas. Moi je suis désolé mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Et écoutez bien, je vous l'aurai déjà à l'avance. Vous allez voir que dans pas longtemps, DJ Deschamps il va le blacklister de l'équipe de France à Nabil Fekir. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous allez voir. Il suffit que Fekir il fait encore une petite connerie. Avec Deschamps il va inventer des vices là, comme il fait avec Benzema qui te sort que ses vices là. Et il va te dire, ouais Fekir je ne le prends plus en équipe de France parce que machin, pour le groupe, je ne sais pas quoi, pour le bien du groupe. Voilà, on connait sa chanson. C'est vrai que j'ai un peu mélangé les deux sujets. Mais voilà, le Pounabil Fekir. Franchement je ne comprends pas pourquoi il y a tant d'acharnement comme ça. Quand c'est Messie qui le fait, tous vous le pompez. Et quand c'est Fekir qui fait ça, c'est grave. La polémique, tu vas sur Youtube, c'est marqué quoi ? La polémique Fekir. Je ne sais pas quoi. Arrêtez un peu. Arrêtez. Arrêtez les gars. C'est bon, stop. Je ne comprends pas moi ça. Je ne comprends pas. Et pour en revenir sur Pierre Ménèze, Pierre Ménèze, tu devrais un peu mesurer tes paroles. Parce que de dire que nous on est des racistes, eh bien viens à Marseille. Viens à Marseille, tu verras si nous on est. Nous les racistes, on leur casse le cul aux racistes. On les prend un coup de pain dans la bouche nous, aux racistes. D'accord, Pierrot ? Voilà. Donc lui, Pierre Ménèze, il ne peut pas se voir à l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas pourquoi depuis des lustres. Même si c'est un Parisien. Moi je connais des Parisiens qui respectent l'OM. On se chambre un peu dans le foot, mais voilà, ça reste du chambrage. Eh bien, Nabil Fekir, il a fait pareil. Il a chambré. Voilà, il a chambré les Stéphanois. Certes, il n'avait pas à le faire parce qu'il y avait 5-0. Donc voilà, il aurait pu éviter de le faire. Mais après, ce n'est pas grave non plus. Il n'a pas tué quelqu'un. Donc les joueurs, ils ont le droit de se faire insulter et fermer leur gueule. Et par contre, quand les joueurs, ils chambrent un peu, on leur tape dessus. Bah, on va où alors ? On va où ? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Voilà. Donc je voulais un peu revenir sur ça. Moi, pour moi, Nabil Fekir, tu as tout mon soutien. Et moi, je ne suis pas arabe ou machin. Moi, je suis un gitane. Voilà. Je suis raciste, moi. D'où je suis raciste, moi ? D'où les supporters massés sont racistes. Eh bien, moi, Nabil Fekir, je te porte tout mon soutien. Tu as tout mon soutien. Tu as bien fait de le faire. C'est pour ça qu'on regarde les matchs de foot. C'est pour ça qu'on aime le ballon. Parce qu'il y a des joueurs qui sont comme ça, qui te font des actions. Je ne sais pas, c'est beau à voir. Voilà, c'est beau à voir. Comme Patrice Evra, certes, il a fait aussi une grosse erreur en tapant le supporter. J'ai fait mon coup de gueule. Mais je ne veux pas qu'on tue Evra. Je ne veux pas qu'on va, quoi. On combat, on va tuer Evra. Là, il a fait une erreur. Demain, il y a la réunion avec Jacques Carriero. J'attends avec impatience la sanction qu'ils vont lui donner. Mais voilà, après, c'est tout. Tu le sanctionnes et ça y est. Il n'y a pas besoin de faire des polémiques. Tu vois, sur YouTube, c'est le bordel. Mais la polémique Fekir et les supporters massés sont des fachos. Oh, les gars, calmez-vous, calmez-vous un peu. Calmez-vous, ça reste du fou. On dirait que vous jouez votre vie chaque fois. C'est bon. Après, voilà, c'est mon simple avis. Après, dites mon commentaire, ce que vous en pensez. Moi, vous savez, ça m'intéresse d'échanger avec vous et tout. Parce que j'aime bien avoir l'avis des supporters. Ça m'intéresse vraiment. Moi, je donne juste mon point de vue. Pour moi, Fekir, ce n'est pas grave ce qu'il a fait. Franchement, ce n'est pas grave. Sinon, Messie, c'est un essai. Alors, Messie, c'est quoi ? C'est une merde, alors. Voilà. Il a fait ça au Barça. Qu'est-ce qu'on a dit ? Tous, on était là. Putain, la célébration trop belle. Tu as vu ce qu'il a fait, Messie ? Tous, on était respectueux. Quand il a fait ça, on a tous respecté. Et quand Fekir, il le fait, vous lui tombez dessus. Et non. Alors, ça va donner de sens ou sinon, ça ne sert à rien. Et Pierre Menez, arrête de dire qu'on est des racistes parce que tu vas te mettre beaucoup de monde à dos et ce n'est pas bon pour toi. Voilà. Ce n'est pas bon pour toi. Nous, on n'est pas des racistes. Moi, je vais au Vélodrome. Je vais dans les virages. Le peu de fois que j'étais au Vélodrome, eh bien, je n'ai jamais bu de racisme nulle part. Voilà. Donc, arrête de dire que les supporters marseillais sont des racistes. Voilà. Tu seras gentil, Pierrot. On le sait que tu n'aimes que le PSG, c'est tout. Toi, c'est que le PSG que tu aimes. Tous les autres clubs, tu t'en bats les couilles. On le sait. On le sait très bien. Voilà. Donc, après, c'est pareil pour les rageux, les ambieux, tous ceux qui vont m'insulter en commentaire, les M. Vincent Labrunel et tous ses collègues. Je vous emmerde tous et je vous le mets bien profond. Tous ceux qui vont parler mal en commentaire parce qu'ils sont derrière leur canapé, en train d'insulter, oh, tranquille, raciste, tranquille, ici, tranquille, là, tranquille, je ne sais pas quoi, ton oen de merde, ils sont en train d'insulter. Donc, tous ceux qui vont m'insulter, ils vont vous rentrer un cancer ce soir. Tous ceux qui vont m'insulter en commentaire, vous aurez un cancer ce soir généralisé. Voilà. Et je m'adresse à une personne que mes abonnés, ils savent de qui je parle. Voilà. Après, c'est... Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Fekir, du cas Fekir et Pierre Menez, ce qu'il a dit sur les supporters marseillais. Moi, pour moi, je trouve ça choquant. Voilà. Ce n'est pas pour défendre l'Olympique de Marseille, c'est que je défends Marseille entier. Nous, on n'est pas des racistes. Venez à Marseille comme vous voulez. On vous accueille les bras ouverts. Il n'y a pas de... Tu peux être la race que tu veux. Nous, on s'en bat les couilles. On est cosmopolites, comme on dit. On est tous ensemble. On a tous deux bras. On a tous deux jambes. On a tous un nez, une bouche. On est tous pareils. Donc, voilà. Donc, Pierre Menez, arrête tes conneries. Voilà. Donc, les gars, je vais vous laisser là. Je pense que je ferai une vidéo demain pour commenter la sanction de Jacques Henri Héro envers les bras. On va voir la sanction qu'il va lui faire. Donc, j'attends avec impatience. Sûrement, demain, je referai une autre vidéo. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Voilà, les gars, je vais vous laisser là. C'était Francky Foot. Et on se dit à demain pour la réponse de M. Jacques Carich. Allez, ciao, ciao, les gars. C'était Francky Foot.